Donc, salut tout le monde, et je vous reviens avec une courte capsule sur quelques exemples de synthèses impliquant la molécule du benzène. C'est des synthèses qui vont aussi impliquer les orienteurs orthométaparats. Comme quoi, vous allez voir, c'est une logique de savoir qui on installe en premier sur la molécule du benzène pour pouvoir obtenir le produit final qui est venu. Donc, je commence directement ici. Je crois que la meilleure affaire à faire pour commencer, c'est qu'il faut toujours analyser notre molécule et essayer d'aller chercher le maximum d'informations qu'on va pouvoir avoir. Si vous regardez cette molécule-là, la première chose que je peux remarquer, c'est que les substituants sont placés en parallèle. Donc, autrement dit, il va falloir tenir compte de ceci dans notre logique de synthèse pour pouvoir placer les substituants correctement. et naturellement, je regarde qu'est-ce qu'il y a sur la molécule et je vais me référer à mon tableau des orienteurs pour pouvoir savoir quoi placer en premier. Qu'est-ce que je remarque là-dessus? J'ai un CL et le CL, si on regarde dans le tableau, est dans les orienteurs orthoparats. Donc, c'est probablement ici une bonne information, alors que le NO2, si je regarde dans les orienteurs, c'est un méthan. À ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que si je veux placer correctement ces deux substituants-là, il faut que je mette en premier sur la molécule du benzène, celui qui va orienter correctement le deuxième. Donc, ici, la stratégie serait de placer le CL en premier pour pouvoir, une fois qu'il est placé, il va orienter en parant l'entrée du NO2. Si on fait l'inverse, on obtiendrait un CL à cet endroit-ci, c'est-à-dire qu'avec le NO2 comme étant un orientateur de métal, si on le place en premier, on ne pourra pas placer le CL à cet endroit-là. Donc, avec les infos que j'ai ici, je peux élaborer une synthèse, comme quoi je peux partir avec la molécule du benzène, ici, pour dessiner correctement. Avec la molécule du benzène, je vais pouvoir commencer par faire la chloration, donc halogénation, CL2, AL, CL3. Donc, c'était la réaction qu'on a eue pour ceci. Et, à ce moment-là, naturellement, on peut placer où on veut notre l'or. Mais, pourquoi ne pas le placer au même endroit que dans la question? Et, une fois qu'il est placé comme ceci, la position para est à cet endroit. Donc, à ce moment-là, majoritairement, si je fais une nitration avec HNO3 et H2SO4, bien, ça va pouvoir placer le NO2, le nitro, en parant majoritairement. Donc, ce serait le composé majoritaire, ici, qu'on obtiendrait, pour avoir le NO2 à cet endroit-ci. Donc, voici un exemple assez probant, du genre de synthèse qu'on peut avoir à faire avec la molécule du benzène. Donc, je continue, puis je vais suivre la même stratégie. Je vais essayer d'aller chercher mes informations. Ici, bien, ce que je remarque, c'est que mes deux substituents sont placés en méta. Et, ce que je remarque aussi, c'est que, par exemple, le COOH, qui est ici, c'est un orienteur méta, donc tant mieux. Et, je remarque aussi que le NO2 est un orienteur méta aussi. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que probablement que je n'ai pas vraiment d'ordre. Je vais pouvoir placer le NO2 en premier, ça va me donner le composé suivant. Ou si je réussis à placer COOH, je vais pouvoir mettre le NO2 à cet endroit-là aussi. Cependant, ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que la fonction acide COOH provient d'une oxydation. Donc, il va falloir placer un groupement qu'on peut oxyder pour pouvoir avoir le COOH correctement. Et, la réaction pourrait ressembler à ceci. Si je m'occupe de l'oxydation en premier, je pourrais commencer avec le benzone. Si vous regardez les notes, si on veut former un COOH, la première chose qu'il faut avoir, c'est un groupe alkyl. Donc, CH3Cl, ALCl3, va me permettre de former un tolumène. Donc, pour ce qui est de l'acide, je ne peux pas placer un acide sur une molécule de benzène directement. Je n'ai pas le choix de placer un groupement alkyl et ensuite de ça, de faire une oxydation. KMNO4 concentrée HO, et ça va me donner, à ce moment-là, la formation de l'acide. COOH, ici, HO. Et, pour terminer, on pourrait placer le nitro, parce que la position méta est à cet endroit-ci. Donc, si je place le nitro, avec HNO3 et H2SO4, je vais pouvoir obtenir le produit final de l'acide. Donc, benzène, COOH, ici, comme ceci, et le nitro à cet endroit-ci. Comme je le mentionnais avant de commencer, l'étape finale qui est ici aurait pu être la première également. Donc, on aurait pu mettre le nitro et ensuite de ça, faire l'alkylation et faire l'oxydation pour terminer. Ça aurait fonctionné également. Mais bon, ici, j'ai choisi de le faire dans ce sens-ci. Donc, voici la molécule obtenue à la fin, qui est celle qui est demandée. Donc, voici pour cette synthèse. Regardons la prochaine. Je vais utiliser, encore une fois, la même stratégie. On va regarder ce qui se passe ici. Ici, les substituants sont placés en parent. Donc, autrement dit, il va falloir chercher un orienteur auto-parent. D'ailleurs, si on remarque avec le brôme, ici, on va voir dans notre tableau, c'est un orienteur auto-parent. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle un carbonine. Donc, on a un cétone. Je vais l'écrire correctement. Je l'écris comme ceci, parce que dans votre tableau, c'est écrit aldéhyde, cétone, acide. Donc, ici, on a une cétone et des cétones. C'est un carbonine et c'est un orienteur méthane. On pourrait placer le brôme en premier pour pouvoir réussir à faire cette synthèse-là. Et une fois qu'on a ces infos, je vais bouger un peu ici. Une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir, encore une fois, on part du bain-zaine. Donc, comme ceci, la brommation, c'est BR2. Pas B2, mais bien BR2. Je vais vous donner comme il faut. BR2 et FEBR3. Donc, avec le brôme, ça semble être le fer qui est le plus efficace. Et ça nous donne un brôme, comme je vous disais, qu'on va écrire à la même place que dans ce qui est demandé. Et pour ce qui est de l'acétone qui est placée là, c'est ce qu'on appelle une acylacine. Donc, il faut faire ceci avec un chlorure d'acide, comme ceci. Donc, on prend le bon morceau, qui est CH3CO, qu'on veut brancher. Et en fait, le bain-zaine va aller remplacer le chlor qui est ici. Ça se fait avec un catalyseur de ALCl3. Et on va obtenir le produit désiré de cette façon-là. DL ici, et on va avoir un CO, puis un CH3 ici, de cette façon-là. Donc, voici avec notre molécule voulue. Passons au prochain. Je me suis permis ici de faire un 3, un 3 substitutif. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'à la fin, ça nous donne seulement une option. Donc, ça va être quand même, là... Vous allez voir que c'est faisable. Donc, ici, on a deux substituents qui sont en... Le OH et NO2 sont en parallèle. Le OH et le... Pardon. Il fait bizarre d'écrire ça comme ça. Il y a OH et NO2 en parallèle. Il y a OH et NO2 en... Non. Donc, à ce moment-là, ça, c'est des informations que j'ai. Et ce que je sais, c'est que le OH, c'est un orientateur orthoparent. Alors que le NO2, c'est un orientateur. Donc, ça ici, c'est le positionnement pour commencer à cet endroit-ci. Et ensuite de ça, le type d'orientateur. Ce que ça me dit ici, c'est que, puisque ça commence avec, entre autres, un parent, je vais m'essayer de faire le OH en premier. Puis ensuite de ça, on verra si le reste, là, va pouvoir se placer. Mais quand on y pense, le OH, si je fais une réaction avec le phénol et pour la nitration, ça va me donner un parent. Et je pourrais faire une deuxième réaction, ça va me donner le NO2 à cet endroit-ci. Donc, vous allez voir, on va pouvoir répéter, des fois, deux réactions d'affilée pour rentrer le deuxième groupement. Donc, la seule chose, par exemple, c'est que la production du OH, celui-ci, on ne peut pas l'installer directement. La seule façon de faire un OH, c'est de commencer par installer un chlore avec un LCL3, ici. Donc, même fois que le chlore est installé, comme ça ici, bien, il faut faire la réaction qu'on appelle de fusion alcaline. Donc, la fusion alcaline, si vous regardez les notes, là, c'est le fait de mettre, par exemple, premièrement, là, tu mets un OH solide, on mentionne HO, là, à 350 mC, puis on termine avec de l'eau, ou probablement avec du acide, là, et ça nous donne, maintenant, voici, un OH qui est fait. Donc, voici, la seule façon d'avoir un OH, qu'on a vu, là, c'est, donc, c'est important, il faut vraiment se rappeler, on ne peut pas mettre un OH directement, il faut passer par le chemin que vous avez ici. Et une fois que ceci est fait, je peux faire HNO3, pardon, H2SO4, et à ce moment-là, ça va installer un premier nitro en parallèle, puisque c'est, probablement, le composé majoritaire, à cause de l'encombre à l'anstérique qui est favorable. Et on a le droit de refaire une deuxième fois HNO3, H2SO4, et à ce moment-là, on va pouvoir combler la partie auto. On y va un ou deux à la fois, on ne peut pas les rentrer tous en même temps, donc on va les écrire le nombre de fois qu'on a besoin. Et voici la deuxième fois qu'on a besoin. Donc, on peut faire comme ceci. À la fin, ici, je peux dire que le OH est un orienteur para et ortho, donc ça fonctionne. Et en plus, même si on regarde le nitro, ici, c'est un orienteur méta, donc le NO2 qui est ici est également à la bonne place, selon la configuration du composé. Donc, voici une façon de rentrer un troisième groupement en respectant toujours la géométrie qui est prescrite par les groupements qui sont installés au para. Je termine avec un dernier petit exemple, ici, qui va devenir un classique. Donc, c'est important de vous montrer. Vous avez vu, en fait, ce qu'on a ici, c'est un cycle, mais ce n'est plus un benzène. Il y a seulement une seule liaison. Et on ne pourra pas passer directement du benzène à ceci. Il n'y a pas de lien direct entre ces deux composés-là. Et ici, ce que je remarque, c'est que ce n'est plus un benzène. Et on a ici la présence d'un nalsène. On a échappé ici. Donc, on a la présence d'un nalsène à l'intérieur. La présence d'un nalsène me fait peut-être penser à l'idée qu'il faut faire une élimination là-dessus. Et le fait que ce n'est plus un benzène, bien, c'est peut-être aussi une idée d'hydrogénération avec le nickel de rainier. Donc, on va voir, là, utiliser ceci, là, elle est mentionnée. Je vous dirais que pour ce composé-là, il y a, rapidement comme ça, il y a comme trois voies de synthèse qui me viennent en tête. Je vais vous montrer, là, les chemins, là, qui seraient les plus logiques pour arriver à ceci. Naturellement, je demande de commencer avec le benzène. Donc, on commence avec ceci. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut installer un clore. Donc, vous allez voir pourquoi. Parce qu'un clore, c'est bien utile, ou pardon, c'est ASL3, c'est bien utile pour faire de l'élimination. Donc, ce qu'on peut faire, c'est installer un clore, par exemple, à ce temps-là, ici. Et ensuite de ça, on peut faire l'hydrogénation catalytique H2 avec la nickel de rainier. Comme ceci. Et là, ça va donner cyclohexane avec un clore. Donc, chlorosclore. Tout de suite, une chose qu'il faut que je mentionne, là, directement à cet endroit-ci, et c'est bien important, c'est que... On va écrire rainier comme il faut. Comme ceci. On ne peut pas utiliser un cyclohexane et faire une réaction de type benzène dessus. Ça, je ne le mentionne jamais assez souvent. Si on veut installer un clore avec Cl2 à LCl3, il faut le faire pendant que les doubles liaisons sont dessus. Donc, autrement dit, il faut faire l'hydrogénation après. Je le dis par expérience, parce que les étudiants, ce que vous voyez la plupart du temps, c'est quand il n'y a plus de doubles liaisons, vous pensez rapidement à l'hydrogénation catalytique et vous vous dites, bien, je vais faire cette étape-là, puis après ça, je vais m'arranger avec le reste, parce que c'est comme l'étape que vous connaissez probablement le plus rapidement. Et c'est souvent un piège, parce qu'une fois que les doubles liaisons sont enlevées à l'intérieur, toutes les réactions du chapitre 6 viennent de prendre l'eau. C'est terminé. On ne peut plus les utiliser, parce que pour avoir le droit d'utiliser les réactions du chapitre 6, il faut absolument avoir le benzène. Donc, essayez de ne pas trop être pressé, d'enlever les doubles liaisons. Des fois, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une étape préalable que je dois faire? Puis ici, l'idée, c'était de placer le chlore avant d'enlever les doubles liaisons. On ne peut pas faire Cl2, Al, Cl3 sur un slow-exan. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la bonne classe de réaction. Je vais vous expliquer que le chlorexane et le benzène sont deux molécules qui sont passablement différentes en termes de nature et de structure. Même si, au dessin, ça se ressemble pas mal. Bon, une fois que ça c'est dit, une fois que j'ai mon chloro-cylorexane ici, ce que je peux faire, c'est utiliser une réaction du chapitre 5, de l'élimination, avec une base de soin, et je vais pouvoir créer un alceme à ce moment-là. De ce côté-ci, j'ai dessiné du côté noir, puis ça va peut-être du côté gauche, parce qu'il n'y a pas de règle de salisif qui s'applique. Mais voici une façon d'obtenir le composé. La deuxième façon, c'est une alternative qui ressemble beaucoup à ce que je viens de faire là. Même, je vais utiliser les composés qui sont ici. C'est que je pourrais faire un clore comme ceci. Je pourrais faire un chloro-benzène. Et je pouvais ensuite de ça faire la fusion alcaline. Donc premièrement, la NaOH solide, puis on dit que c'est à 350 degrés Celsius, c'est donc très chaud. Et deuxièmement, je mets ça dans la cible, H3+, ce que ça me donne ici, c'est un phénol. Et mon idée ici, c'est qu'avec le phénol, je peux faire ensuite de ça une hydrogénation, H2, N2, ça me donne du cyclo-hexanol. Les double liaisons sont parties. Et je peux faire aussi, je vais faire comme ça, une élimination, H2, SO4, concentré, HE, ça c'est dans le chapitre 5, et on obtient le même composé, c'est-à-dire un alcène par élimination. donc voici deux façons qui sont assez semblables, on peut partir du benzène puis aller faire ça. Maintenant, c'est pas impossible non plus d'hydrogénation en premier si on connaît le chemin correct par après. je peux prendre une troisième voie de synthèse, faire un benzène, puis ici, vous allez voir, on peut se débrouiller. Je peux faire l'hydrogénation avant avec le nickel de rainier, c'est juste qu'une fois que j'ai mon slow exam et d'ici, il faut absolument que je choisisse mes réactions correctement pour pouvoir, je décide pour vous, pour pouvoir continuer notre réaction. Si on se souvient de ce slow exam, c'est rentrer dans les alcans. Et les alcans, je le répète, ne peuvent pas subir les réactions du chapitre 6. Une fois qu'on a un alcans, il faut revenir dans le chapitre 5. Et on peut faire CL2 et avec lumière. Donc si on fait CL2 lumière, à ce moment-là, je peux installer un clore sur un des 6 carbones. C'est un composé qui est correct, qui va exister. Et je vais pouvoir utiliser ceci en faisant une élimination, une enroche. Et ça va me donner le composé sur le bon, si on veut, avec une double liaison sur cet endroit-là. Donc vous voyez ici, trois réponses possibles, deux très semblables, une aux petites affaires différentes, qui montrent qu'en fait, quand on commence à faire la chine organique, juste avec un peu plus de réaction dans notre bagage, bien, il n'y a pas de réponse unique. Il y a bien souvent des réponses qui sont multiples. Naturellement, il n'y en a pas une des trois qui est meilleure que l'autre. Les trois sont totalement valides, en autant qu'on respecte correctement l'ordre et les types de réaction avec les types de composés pour ne pas se mélanger. Je vais terminer en vous donnant un dernier commentaire. Je le dis parce que c'est vraiment un classique aussi. Pourquoi je vous ai montré à former, même de plusieurs façons, le composé suivant. Ici, je vais dessiner deux petites choses. C'est que le fait de former un alcem à l'intérieur du cycle va nous aider à faire une chose qui est bien utile, c'est-à-dire ouvrir le cycle, le défaire. Donc, je peux, puisque c'est un alcem maintenant, je peux utiliser le KmNO4 concentré à chaud et je vais couper la double liaison. Naturellement, ce n'est pas ce qui est demandé dans cette question-là, mais je vous dirais que le produit qui est ici va la plupart du temps servir à continuer à cet endroit-là. Et à ce moment-ci, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbone et on va avoir un H qui va donner un OH à chaque endroit où il va y avoir une coupure. Et ce que ça va me donner, c'est ceci. Donc, je vais avoir un acide qui va aller vers un système de coupure COOH, dessiner correctement. Donc, ça me donne ceci. COOH, 1 carbone, 2 carbones, 3, 4, 5, et 6 carbones. Je les dessine ceux qui sont coupés et ça me donne un petit acide qui s'appelle ici l'acide adipique ou l'acide, ce serait l'acide hexandioïque, son vrai nom, mais c'est ce que vous voyez, il va souvent être appelé acide adipique. Bien, vous allez pouvoir couper et déplier le benzène, le dérouler et faire une chaîne qui va être utilisable pour autre chose par après. Donc, ça fait un gros changement. On est capable de partir d'un benzène ici et on est éventuellement capable de déplier et faire ceci. Je peux le faire avec le pin-méno-4 et je peux aussi faire cette réaction-là avec l'ozone en milieu réducteur ZnH2O comme ceci. Et ce que ça va donner à ce moment-là, ça va être un aldéhyde au lieu d'un acide. Je vais arriver comme ceci et je vais pouvoir garder des aldéhydes H1O. Puis on verra que les aldéhydes entre autres peuvent être très utiles pour faire autre réaction par après. Mais vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très fréquent même dans les exercices. Dans les premières questions difficiles qui sont posées, c'est comment on fait pour ouvrir un cycle benzénique. Il n'y a pas vraiment de secret. Il faut se rendre jusqu'à un halcène et on ne peut pas passer directement de benzène à halcène. Comme vous pouvez voir, il y a des chemins qui sont plus alternatifs. Et ça nous donne ici la possibilité d'ouvrir le cycle en faisant déplier le cycle benzénique par une coupure. Naturellement, il y a deux fois le lien haut parce que quand on coupe ici, ça donne le cycle de lien haut de chaque côté de la coupure. Mais cette fois-ci, au lieu de donner deux morceaux, ça donne un seul morceau puisqu'il se déclie et il est relié par le reste en dessine. Je vous le disais, c'est vraiment un classique. Vous allez pouvoir l'utiliser, maintenant vous savez comment faire pour ouvrir un cycle benzénique en chaîne de carbone. Donc, ça suffit pour ces exemples et on se reverra dans d'autres capsules. Sous-titrage ST' 501